bonjour tout le monde bon bah voilà aujourd'hui on a une encore une intervention sur de la guêpe germanique tout simplement attendez on va essayer de zoomer c'est pas gagné non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça qu'est ce que je suis pas doué moi avec la nouvelle technologie voilà donc on a un boni un boni de guêpe germanique assez énervé il passe dans le petit trou qui a à côté de la poutre là bas on y avait tu il a retiré c'est pas les tuiles les plus durs c'est les plus lourdes mais c'est pas les plus durs à s'énerve surtout à côté à cause de la sangle qui tape contre contre l'échelle avec le vent s'énerve beaucoup là on va falloir démonter les tuiles enlever trouver où se trouve le nid bah sûrement dans la haine de verre dans l'isolant comme d'habitude de toute manière et puis on va traiter ça gentiment elles sont déjà bien agacées quand même faut dire ce qu'ils sont quand même bien agacées je sais pas si vous voyez les les attaques qu'elles font près de l'échelle je vais avoir de bonnes attaques à mon avis quand je vais monter là haut voilà bon bah je vous dis à tout à l'heure nous voilà on a habillé là haut et puis on va démonter les tuiles qu'il est C'est parti. Il est au milieu là, c'est ça ? Oui. Il faut voir que je prenne le soleil. Je crois qu'elles attaquent les métiers. C'est ça ? Un petit peu, ouais. Je vais commencer à refondre les puits. Ça va faire trop lourd dans la gouttière. Je vais aller me chercher le soleil, s'il te plaît. Je finis l'intervention, je me reprends après. C'est parti. Je n'arrive pas à le voir vraiment. C'est parti. C'est parti. Je n'arrive pas à le voir. Donc, nous, voilà. Intervention faite. C'était dur parce que j'ai dû abandonner de passer par les tuiles. J'ai dû rentrer dans les combles. Avec la combinaison, vous imaginez bien. Je suis monté dans les 50 degrés. Comment ça ? J'ai un coup de chaud. Je prends l'air. Je prends l'air. Donc, l'intervention est réussie. Forcément, c'est détruit. Les cernes que j'ai. Je vais bien aller dormir. On sent la fatigue de fin de saison. Donc, c'est détruit. C'est réglé. Là, je vais vous les montrer. Elles sont beaucoup moins agressives qu'elles ne l'étaient de tout à l'heure. Je ne vous cache pas que j'en ai bavé un peu. Je suis bien claqué, là. Ce n'était pas facile du tout. Je vais vous montrer ça, comment ça se présente. Comment on retourne ? C'est peut-être par là. Je ne sais plus. Non. Je ne saurais jamais comment ça fonctionne. C'est ça, là ? Non ? Donc, voilà. Je viens d'apprendre que quand on est en vidéo, on ne peut pas retourner l'écran. C'est pour ça que je n'y arrivais pas. Donc, voilà. Là, on est sur la fin. Vous voyez. Comme vous pouvez le constater, elles sont désorientées. J'ai traité un petit peu là. Mais au final, ce n'était pas là que c'était. Parce qu'au début, je ne voyais vraiment pas du tout le nid. Et le nid se trouvait dans la laine de verre. A plus de deux mètres du bord. Vraiment très profond. Ce n'est pas un gros nid. C'est un nid qui a un peu moins de deux mois. Un mois et demi, je pense. Il y a à peu près 3000 guêpes à l'intérieur. Je dirais deux mois. Deux mois. Il y a à peu près 3000 guêpes. 2500, 3000 guêpes à l'intérieur. Vous voyez, elles sont désorientées. Elles n'attaquent même plus l'échelle. Au feu, au feu, les pompiers. La maison est en incendie. Donc, voilà. Maintenant, on va les laisser se contaminer pendant le reste de la soirée. Et puis, le monsieur est tranquille. Ils ne risqueront pas de lui dire bonjour dans sa chambre. Voilà, voilà. Intervention terminée. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la fin. Une fois que j'aurai remonté toutes les tuiles correctement. Une fois que j'aurai remise le... Dehors, non ? Une fois que j'aurai remonté l'héle de verre correctement. Une fois que j'aurai remonté toutes les tuiles. C'est bon. 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 Le problème est enfin résolu. Ils vont pouvoir passer l'hiver tranquille. Une petite guêpe, on va leur dire adieu. Allez, à ciao, puce. Bye. Bye.